Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui peut-être reviens-tu sur ma chaîne parce que tu envisages d'acheter une Harley Davidson mais que tu n'as pas encore trouvé les bons arguments pour décider ta dana. Tu es arrivé sur la bonne vidéo, je te donne les 5 arguments imparables que tu vas pouvoir utiliser pour décider ta nana. Allez c'est parti ! Alors premier argument évidemment ça va être l'argent. Et l'argent ça peut être un argument chez Harley Davidson parce que c'est la première objection que tu vas avoir, ta nana risque de te dire ah ouais non mais Harley c'est cher. Avec la nouvelle tarification 2022, tout a pris une claque et ta nana risque de te dire t'es mignon mais une Harley c'est cher. Alors surtout, ne pas nier ! Effectivement... Ah c'est quoi cet avion là-haut ? C'est un ULM en fait. Les ULM modernes maintenant ils sont vraiment top. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaissait avant. Donc je te disais surtout ne pas nier effectivement, mais il faut le tourner comme ça. C'est un investissement parce qu'effectivement t'as Harley Davidson, si tu l'entretiens correctement et si tu fais pas le con avec, tu vas perdre très peu sur la revente. C'est pas un véhicule qui va perdre 30% de sa valeur dans les 6 premiers mois quoi. Au contraire ! Et avec un petit peu de chance même, tu vas pouvoir la revendre à un meilleur prix que tu l'as acheté. Ça arrive ! Et ouais, je pense notamment aux gars qui ont acheté des Sportster ancienne version entre guillemets, avec les moteurs EVO, qui aujourd'hui cote à mort quoi. Et il y a des gars aujourd'hui qui les revendent certainement plus cher qu'ils les ont acheté. L'argent c'est un argument de poids, il faut pas contourner le problème, il faut y aller direct ! Avant de continuer avec les quatre prochains arguments, on va établir deux profils différents. Parce que tu vas avoir la nana qui est à fond dans le monde de la moto et qui a certains besoins par rapport à l'usage également de la moto, en passagère notamment. Et puis tu as la nana qui ne fait pas forcément de moto, qui accepte que tu en fasses, mais qui est pas forcément dans le monde de la moto, qui va pas regarder forcément les mêmes choses quand tu prends ta moto et que tu sors. Donc là pour les prochains arguments, je te donnerai la solution par rapport au profil de ta nana. Donc le deuxième argument ça va être la sécurité. Donc effectivement si ta nana est pas très moto et qu'elle aime pas forcément ça, qu'elle en fait pas forcément avec toi non plus, la sécurité ça va être primordial parce qu'elle va se dire quand il sort en moto, je stresse toujours, qu'est-ce qui va lui arriver tout ça. Donc là avec Harley Davidson tu as l'argument de poids. Elles ne sont pas des sportives, on est sur des custom la plupart du temps. Même si on a évidemment certains modèles qui sont plus que musclés, c'est plutôt l'image d'une marque où on roule à la cool, on respecte les limites de vitesse, on roule en groupe, donc il va falloir surfer sur cette image là. Oui j'achète une Harley Davidson parce que j'ai envie de rouler pépère, j'ai pas envie de faire de la vitesse, je veux juste me faire plaisir, sentir le vent sur ma peau et profiter du paysage, voilà, ça c'est l'argument de poids. A l'inverse, si Tanana est plus à fond dans la moto et qu'elle aime les sensations et tout ça, cet argument là, ça va peut-être se retourner un peu contre toi, donc on le verra, on peut la contrer avec un autre argument qu'on va aborder un petit peu plus tard. Si on continue sur le volet sécuritaire, en plus de l'image plutôt cool quand on roule en Harley Davidson, le fait de rouler à la cool fait qu'on va pas forcément dépasser les limites de vitesse, et si on dépasse pas les limites de vitesse, on a pas d'amende. Donc ça, ça peut être à l'argument aussi, tu viens du monde de la sportive, tu prends une amende par mois, t'as plus que deux points à ton permis, tu négocies pour acheter une Harley en lui disant écoute, c'est bon, je me suis calmé maintenant, j'arrête les conneries, je prends une Harley Davidson, ça va passer crème, et normalement t'as l'argument de choc là. Alors troisième argument, qui va venir un petit peu contrer l'argument de la sécurité tout à l'heure, si ta nana est plus sur les sensations, Harley Davidson c'est ça aussi, les sensations, tu vas pouvoir avoir des sensations avec ta moto, sans être obligé de rouler à 2,50. Tu vois là, je suis à 70, par le coup de Godass aux fesses, ben ça, il y a Harley Davidson qui peut te le donner quoi, c'est des sensations incroyables. Donc si ta nana recherche tes sensations, il faut absolument dans ces cas là l'emmener en concession, tu vas essayer une moto, tu la montes à l'arrière, et roule Mimi là, elle va faire une dizaine de kilomètres, elle va comprendre tout de suite qu'il se passe. Et puis le bruit du moteur aussi, c'est assez envoûtant, ça nous mène tout droit à l'argument numéro 4, que je n'ai pas aujourd'hui sur ma moto, c'est le Sissibar. Si ta nana aime la moto et qu'elle montre régulièrement derrière toi, si elle a déjà fait de la sportive, même un roadster d'ailleurs, avec cette position si particulière, où tu es quasiment allongé sur ton pilote, et que tu vois défiler en fait le bitume, parce que tu ne peux pas lever la tête sans te vriller une cervicale, et bien tu vas l'asseoir à l'arrière d'une Harley avec un Sissibar, tu vas lui utiliser son téléphone portable, et puis tu vas lui dire prends les photos du paysage, et là, elle va tout de suite voir la différence, et le gain que ça va pouvoir lui apporter de rouler en Harley Davidson. Ça à mon avis, c'est aussi un argument imparable. Le confort, il y a des sels confort en plus très larges, XXL que tu peux ajouter sur ta moto, et l'asseoir dans un fauteuil à l'arrière, pour peu que tu t'achètes un touring, et qu'en plus tu mettes la radio avec les enceintes à l'arrière, bon bah là, elle est dans son salon, clairement. C'est plus que royal, quoi. Allez, je vais vous emmener dans un endroit qui est rigolo, là. On est sur le parking du McDonald, de Saint-Pierre-des-Cors, à côté de Tours. Et là, ça claque à bord. Cette fresque de folie, là. C'est parti. 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 Les derniers arguments que je peux vous proposer aujourd'hui. Cinquième et mes derniers arguments. Et pas des moindres, en fait. Quand tu proposes une balade à moto, à ta nana, où tu lui dis, on part un week-end, allez, je t'emmène à La Rochelle. Et si tu lui dis le mot valise, là, c'est cherry on the cake. Balade en moto plus valise, c'est le combo gagnant, en fait. Bon, il faut du soleil aussi, d'accord ? Et ça, pour une femme, je pense que c'est un argument de poids. Que de lui proposer de pouvoir emmener quasiment tout ce qu'elle souhaite pendant son week-end moto. Donc, on récapitule. Tu cibles le profil de ta nana. Elle est du monde motard. La moto, c'est pas trop son truc. Une fois que ça c'est fait, tu as ton argument argent. Ensuite, tu as l'argument sécurité. Ensuite, l'argument sensation. L'argument confort. Et l'argument bagage. Ah, c'est un street bob. Avec tout ça, si tu ne réussis pas à la convaincre, je ne peux plus rien pour toi. T'as plus qu'à t'acheter une bagnole. Bon, évidemment, j'imagine que vous avez pensé à plein d'autres arguments de votre côté. Donc, n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo et à échanger entre vous. Et puis, sinon, dites-moi dans la vidéo si vous aussi, vous avez réussi à convaincre votre nana à acheter une Harley Davidson et de quelle manière vous avez réussi à le faire. Ça pourra en aider certains. C'est la fin de cette vidéo. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de journée, un bon week-end, une bonne semaine et on se dit à très bientôt. Allez, ciao !